Mesdames, Messieurs, l'Institut National de l'Histoire de l'Art et le Château de Fontainebleu sont heureux de vous recevoir à l'occasion de la 9e édition du Festival de l'Histoire de l'Art. La table ronde qui va suivre a pour intitulé Voix du Nord, les artistes samis. Bonne conférence. Juste un petit mot, une petite information. Je suis Judith Delphiner, rédactrice en chef de Perspective, la revue de l'Institut National d'Histoire de l'Art, qui vient de sortir son dernier numéro consacré au pays nordique dans lequel vous trouverez tout un débat sur la question samis, modérée par Ktout Nogoth. La revue est disponible dans le salon du livre du château. Bonjour à tous. Je vais vous présenter brièvement nos différents intervenants. Excusez-moi pour la prononciation de leurs différents noms. D'abord, nous avons Mati Akio, qui est un artiste éleveur de Rennes Samis, d'origine finlandaise. Il est en maîtrise d'histoire d'art contemporaine à l'Académie d'art contemporain de Tromsø. Il réalise des installations de vidéos, de cinéma, de photographies sonores et spatiales autour de la question du domandisme et des paysages de la forêt boréale Samis, qui est menacée de disparition. Nous avons Inger Bix-Vamon, qui est artiste samis d'origine norvégienne. Elle s'est formée aux Etats-Unis et en Angleterre. Ses œuvres ont été exposées à Londres, à la galerie d'Electrum. Elles ont été acquises par le musée d'art de la Norvège du Nord à Tromsø, le Parlement Samis, la collection Samis, le Conseil des arts de la Norvège, la fondation Sparkbank et d'autres institutions publiques et privées. Elles s'intéressent aux migrations et aux échanges interculturels transfrontaliers, notamment dans la région de Barents, entre autres dans son projet Archive et mémoire, dont le livre est actuellement sur la table. Elle est d'ailleurs l'une des fondatrices du collectif à l'origine du Festival d'art Barents Spectacle. On a également Rosemary Uva, qui est une artiste sami suédoise, spécialiste du doji, qui est l'art décoratif sami, de sculpture et de poésie. Activiste en faveur des droits samis, les œuvres de son projet Object for Research, Haolong, en 1999, porté sur les méfaits infligés aux samis. Elle a été nommée pour le prix littéraire du Conseil nordique en 2001. Et en 2014, ses œuvres ont fait partie de l'exposition Histoire de Samis à New York et à Anchorage. En 2017, elle a fait don de sept de ses œuvres au musée d'art de la Norvège du Nord à Tromsø. Enfin, Njüt Jodgunt. Il est diplômé d'un master en histoire de l'art à l'université d'Oslo en Norvège et d'un doctorat en philosophie à l'université de Tromsø. Il est spécialiste de la peinture nordique et européenne du XIXe siècle et plus précisément de la peinture de paysages et de l'histoire romantique. Son sujet de thèse sur la peinture d'histoire scandinave a été publié sous la forme d'une monographie. Il a été directeur du musée d'art de la Norvège du Nord à Tromsø de 2008 à 2016, également directeur du musée de Kønstahl Svalbard à Longyearbyen. Il est aujourd'hui directeur de l'Institut d'art du Nord à Oslo. Il a écrit de nombreux ouvrages en norvégien dont je ne vais pas prononcer les noms, mais du coup, il y en a quelques-uns également en anglais, dont Penting avec Peder Balk et Marit Ingerborg, et un livre sur Svejber Naes. Et notre dernière intervenante, Anne-May Olli, est directrice du musée Rideau du Hortar en Norvège. Elle est diplômée d'une maîtrise en conservation spécialisée sur les objets samis et elle est également éleveuse de rennes avec son mari. Merci beaucoup. Je comprends que les noms samis et norvégiens sont très difficiles à prononcer en français. Je suis ravi que l'Institut nordique d'art a été invité par le Festival de l'histoire de l'art à Fontainebleau pour participer au festival de cette année. Je suis particulièrement ravi d'organiser cette table ronde sur les artistes samis contemporains et sur les traditions samis. Et je suis ravie d'avoir ce groupe éminent d'artistes contemporains ici avec nous et d'avoir des collègues comme Anne-May Olli qui est directrice de la collection Samis. Et j'aimerais rajouter que ce musée est très important. Ce musée possède une collection historique et une collection d'art. Mais c'est toujours un musée d'art et elle va nous en parler un peu plus tard. Donc, je vais juste dire quelques mots sur la situation, sur l'art contemporain samis. On va démarrer avec là où nous en sommes aujourd'hui. Et ensuite, on parlera de la tradition, de l'histoire, samis. Et chacun des artistes présentera ses propres travaux. et ensuite, nous aurons un dialogue, un échange. Et nous prendrons vos questions si vous en avez. Dernièrement, les artistes samis ont reçu énormément d'attention sur la scène artistique internationale. Et je vais vous montrer quelques exemples ici. Les commenta numéro 14 à Kassel, à Athènes, en 2014. C'est sans doute une des rencontres les plus importantes. Le musée norvégien a également organisé des expositions en 2014 à New York et à Anchorage. Il y a eu un élan politique dans les années 78 avec Oka, le Office of Contemporary Art qui a bougé dans toute la Scandinavie et la plus récente qui s'appelle History's Three Generations of Sami Art qui est dans la galerie du Palais-Royal. Donc, je suis le conservateur pour cette exposition et je suis très fière de dire que Maria Hoover sont des artistes très importants de cette exposition. Mais nous sommes ici à Fontainebleau. Il y a des artistes. Et ça n'a pas toujours été ainsi. Nous connaissons la situation historique et la culture sami a été vraiment oubliée. On avait l'interdiction d'utiliser la langue sami. En fait, c'était une politique coloniale. Mais, bien sûr, il existe une tradition et en tant que premier artiste, Junt Savieu, qui travaillait dans les années 1920 et 1930 et il travaillait dans le bois. Il dépeignait les samis dans leur vie de tous les jours. Par exemple, la façon dont ils domestiquaient les reines. Et c'est important de voir que les samis, le peuple sami, à cette époque, ils ont commencé à produire leurs propres artistes. Vous aviez Skoum en Suède et plus tard, Pira et il y en a d'autres qui sont arrivés pour dépeindre leur propre culture, leur propre identité. Et au XIXe siècle, vous aviez des artistes français. Dans l'intervention précédente, il y avait une présentation de François-Auguste Briard qui a dépeint les artistes samis comme étant un peuple étrange. Et donc, c'était très important pour que les samis produisent leurs propres artistes. Et bien sûr, il existe une tradition dans la culture sami, même avant que young sami ne soit arrivé dans leur artisanat, le doji. Et en tant que sami qui était une culture nomade, cela n'a laissé que très peu de traces. Mais maintenant, je vais passer à l'histoire plus récente, la période contemporaine, les fondements de la scène artistique. Et vous vous demandez peut-être quel est cet art sami. et nous connaissons un artiste norvégien très connu et elle a écrit un article sur l'art sami. Et sa conclusion, c'était qu'on ne peut pas le définir. Et elle espérait qu'on ne pourrait jamais le définir parce que ce que les artistes samis font, c'est tellement individualiste par rapport à ce que les autres artistes contemporains font dans notre société mondiale. mondiale. Toutefois, on peut dire que certains artistes, pas tous, certains peintres, certains artistes vidéo, c'est pour ça que nous avons certains problèmes techniques. Vous avez des peintres, des installateurs, artistes, mais il y a des choses qui ont réapparu dans les générations récentes chez les artistes samis. Des thèmes qui ont réapparu et certains sont intéressés par l'histoire, l'identité et ce qui est le plus important ou l'un des plus importants qui est un pionnier, c'est Iriox. Iriox était un artiste international qui a étudié à Copenhague. Il a commencé à travailler sur le cobra et il a également appris beaucoup de choses sur le doji et il faisait partie des cobra artistes. donc il a fait cette installation qui s'appelle numéro 1 et c'est associé à l'ancienne religion sami, sans être vraiment très concret. Et là, on utilise des matériaux sami traditionnels tels que le bois, les cornes des rennes, les lasso faits de cuir. voici une autre oeuvre, mais il utilise des idées contemporaines d'installation de l'art, mais il utilise des matériaux sami pour s'approprier cela. Et ce qui est intéressant chez Iriox, c'est que son art était quelque chose d'éphémère, quelque chose qui pourrait disparaître au bout d'un certain temps. cela ne lui... Il voulait bien que les personnes prennent des parties de ces oeuvres. Bien sûr, on n'a pas le droit de les faire dans les musées, mais il permettait que les gens le fassent. Et il y a donc cette tradition sami où l'art est éphémère, mais c'est également un parallèle à Joseph Bowes qui a créé des installations qui ne devaient pas résister au temps, mais qui devaient disparaître par la force de la nature. Et j'aimerais également mentionner un autre artiste qui travaille selon cette même tradition avec des matériaux sami, des traditions sami et qui utilise l'art conceptuel international. C'est difficile de traduire, mais on dirait une araignée faite de cornes, de rennes, de cuir. Et en France, vous allez savoir quel est le parallèle avec un artiste américain français qui est une grande inspiration pour cet artiste. C'est bourgeois. Et également l'aspect féministe. dans les années 70, je ne vais pas montrer les travaux des autres personnes ici parce qu'ils vont montrer leurs travaux eux-mêmes. Dans les années 70, l'art, la culture, la littérature est devenue très importante pour l'identité sami. C'était relié à la situation politique, la mise en place des nouvelles politiques du gouvernement norvégien, la suppression de la langue, de la culture sami. Et ce qui a vraiment créé cette controverse à la fin des années 70 lorsque le gouvernement norvégien a voulu faire cela, ils ont ensuite voulu créer de l'électricité et ils ont voulu construire des barrages. Donc, il y a eu beaucoup de manifestations contre cela et il y a eu une organisation d'un groupe qui œuvrait pour les samis. Ils ont créé un drapeau, même, sami. Il y avait d'autres artistes qui faisaient partie de ce groupe pour une proposition de loi. Donc, les images parlent d'elles-mêmes. et là, c'est une tapisserie et là, on parle de la mythologie, d'êtres malfaisants qui espionnent les êtres humains et là, le gouvernement se transforme en policiers qui viennent arrêter le peuple sami. Et dans cette frise monumentale, nous voyons l'histoire, elle se réfère aux images de la mythologie sami et la vie au quotidien des samis. Et ça, c'est exposé au Palais Royal, dans la galerie du Palais Royal à Oslo. Et là, ce sera la dernière fois que cela sera exposé en dehors du musée Tromslow. Il est au musée Tromslow depuis très longtemps, donc vous devriez venir à Oslo pour voir cette exposition. C'est vraiment très beau et j'aime vous parler des artistes samis de tous les pays scandinaves. Maria Helander de la Finlande qui a des peintures un peu comiques. donc ces paysages nordiques qui forment la base de la vie sami. C'est une femme qui rentre du travail ou d'une soirée et c'est également lié à la migration. Inge va en parler et d'autres artistes finlandais qui sont préoccupés par cela, par la migration des frontières parce que les samis ce sont des nomades. donc les frontières politiques ce n'est peut-être pas très pertinent pour eux et là vous voyez le travail de Pieschi à la Biennale de Venise donc il faudrait que vous alliez voir ce qu'elle fait et j'aimerais terminer avec une artiste qui s'appelle Yoar Nango voici son installation à Castle ça s'appelle European Everything et il se réfère à la communauté européenne à la culture sami nomade aux matériaux scandinaves la peau de phoque qui est absolument politiquement incorrect surtout ici en France et ça c'est pour démontrer que les artistes travaillent dans différents domaines et ils sont préoccupés par l'espace et il était en fait à l'origine un architecte et maintenant il faut qu'on essaie de survoler quelques thèmes qui peuvent être pertinents et voir la situation sur la scène artistique contemporaine et on va également parler de tout ce qui est historique avec Anne-Mei Oli Merci Je pense qu'il est nécessaire d'expliquer tout d'abord qui sont les samis le peuple sami habite dans les pays du Nord la Norvège la Suède la Finlande et le nord-ouest de la Russie je suis sami de la Norvège le peuple sami peut être divisé entre quatre groupes principaux les groupes principaux ce sont les samis du sud qui sont en Norvège et en Suède et ils sont surtout au centre de la Norvège et au sud de la Norvège il y en a également au nord de la Suède au nord de la Finlande le groupe est c'est à l'est de la Norvège sur les territoires frontalières entre la Finlande et la Russie et bien sûr en Russie les samis ce sont un peuple indigène de la Scandinavie des pays nordiques c'est le peuple sami et aujourd'hui les samis en Norvège sont des citoyens norvégiens ou suédois ou finlandais et une plus grande proportion travaillent dans l'agriculture la pêche ils s'occupent également des rennes ça c'est traditionnel et c'est leur moyen de subsistance les samis étaient là en fait c'était un peuple nomade et l'état norvégien a intégré les territoires samis et par exemple l'élevage des rennes et la pêche ce sont les éléments de leur vie traditionnelle nous nous considérons comme un seul peuple unique mais nous avons différents dialectes samis il y a également des différences dans nos vêtements traditionnels et ça c'est un moyen de communication non verbale à cause du décor de notre quartier notre vêtement traditionnel on peut savoir de quel village de quelle ville vient une personne et vous voyez nous avons différents types de vêtements traditionnels parce que nous venons de différents endroits les samis ont une tradition de vie et doji fait partie de cela doji s'est traduit comme l'artisanat sami mais le terme se réfère à l'acte de faire des objets d'artisanat une personne doyard en sami et le mot finnois le produit doji le professeur de doji Gunvar Unen dit que ce concept de doji doit être compris comme une interface de connaissances traditionnelles et travail et une pratique de l'art le concept doji exprime la diversité des techniques et recouvre divers types de travaux avec différents matériaux par exemple les bois les textiles les arbres etc la possibilité de maîtriser différents doji ça c'est une caractéristique de la culture sami et les experts préparent les matériaux pour leur artisanat et ils cherchent ces matériaux et ça ça fait partie du travail doji une bonne connaissance de ces matériaux fait partie de cette tradition doji beaucoup d'artistes sami ont appris ces doji traditionnels et grâce à cela ils ont des connaissances dans ces matériaux traditionnels et comment gérer ces matériaux et ça c'est un très gros avantage pour leur travail créatif puisque la société a changé il y a eu ce besoin de changer les matériaux et les objets ce bol est un bon exemple de ce changement NAPI est conçu pour des besoins spécifiques ça a été utilisé pour traire les rennes et les vaches et cette tradition n'est plus utilisée mais à l'époque il y a 100 ans de cela il y avait cette tradition de traire les rennes qui étaient semi-sauvages et ces NAPI ont été conçus pour cette tâche très difficile et maintenant c'est un produit contemporain pour le public pour un besoin artistique seulement donc vous voyez un NAPI ici vous voyez l'ancien modèle qui n'est pas aussi artistique aussi travaillé et l'autre qui est plutôt pour une exposition pour le présenter à une exposition d'après les objets utilisés donc il y a un aspect esthétique plutôt que pratique c'est plus pour la décoration que pour l'utilisation la technique du NAPI c'est toujours une tradition d'OJI parce qu'il y a beaucoup de connaissances traditionnelles d'OJI et un NAPI c'est toujours encore de nos jours un projet d'OJI 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 désigne une activité traditionnelle au point de vue SAMI l'art est séparé dans la culture SAMI certains d'entre nous nous aimons utiliser le terme d'AdAdOJI pour avoir un terme pour les produits dans lesquels il y a une connexion entre l'art et l'artisanat qui est très bien démontré Oso Maria Hova est une poète et un artiste mais dans son travail d'art d'OJI est présent elle travaille avec des installations des sculptures des choses organiques telles que le cuir les cheveux elle utilise les connaissances traditionnelles SAMI et les techniques SAMI et on faisait des expériences sur le traitement des matériaux tels que la peau de renne et on donne à ces matériaux une expression unique ça c'est de l'art mais là nous voyons le Doji et sa connaissance des techniques traditionnelles ça c'est également Doji si vous préférez donc d'après notre perspective SAMI l'art SAMI ne peut pas être séparé du Doji surtout lorsqu'on parle d'art où le bois la pierre la peau le cuir le fer et d'autres matériaux organiques sont utilisés les artistes et les chercheurs ont récemment questionné la validité de cette distinction entre l'art et le Doji Iwi Joks comme on l'a dit auparavant est sans doute l'artiste SAMI le plus connu parce que dans les années 1970 il posait cette question rhétorique pourquoi est-ce que c'est un problème ces définitions pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de séparer l'art et le Doji l'un de l'autre si les artistes SAMI utilisent les connaissances traditionnelles comme un moyen d'expression artistique leur art est encore une partie naturelle de l'art contemporain et la tradition SAMI Doji également le musée SAMI le SAMI Werkadavara inclut le Doji et l'art dans des expositions qui sont les uns à côté des autres et ces musées ont été créés en 1972 et dans notre culture l'artisanat et l'art ne sont pas séparés comme dans la société occidentale ça c'est la différence entre l'art indigène SAMI et l'art occidental nous n'avons toujours pas un musée d'art SAMI nous avons en fait ici la plus grande collection d'art SAMI et c'est un sujet sur lequel nous travaillons toujours nous espérons qu'on arrivera à voir un musée d'art SAMI d'ici quelques années je vous demande je vous remercie plutôt pour votre attention et je rends la parole à l'artiste suivante tout d'abord je voudrais remercier Knut de m'avoir invité je suis très heureuse d'être ici c'est un lieu magnifique mis à part l'appui c'est une très belle journée je dois dire que j'ai des photos de mes derniers projets comme vous pouvez le voir aujourd'hui je fais des archives ces dernières années j'ai beaucoup voyagé je visite des régions où il existe des indigènes des populations indigènes là où il y a des questions de frontières j'ai beaucoup voyagé pour voir comment fonctionne la frontière entre l'Arménie et la Turquie car là encore c'est une zone de beaucoup de migration comme chez moi j'habite en fait dans le coin nord-est de la Norvège très proche de la frontière russe c'est une zone multiculturelle vous avez les peuples samis qui habitent là les premières traces du peuple sami qui se trouve près de chez moi je traverse souvent les frontières j'ai une pratique artistique où je raconte les histoires sur la vie que je rencontre là où je voyage ce que je vois d'important j'en fais des photos je fais des objets les gens appellent mes objets du mémorable hier en fait parce que ce sont des souvenirs de ceux que j'ai pu voir les valeurs que j'ai et vous savez que mon anglais est limité mais c'est plus facile que de vous parler en norvégien donc je fais de mon mieux j'ai beaucoup voyagé dans la région Nemets j'habite dans la région Satmi qui est en fait ce qu'on pourrait appeler la région la Bayer qui est en fait le nord de la Finlande la Norvège et la Russie c'est la région Barents et il y a en fait trois groupes dans le nord-ouest de la Russie les Samis les Barents et les Namets les Namets habitent des deux côtés des montagnes Ourales et je leur ai rendu visite côté nord ce qu'on aurait pu appeler la Sibérie du Nord c'est pas correct mais presque et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pu aller avec un hélicoptère pour aller à Kapknynskaya Tundra qui est une presque île c'est une péninsule où en fait qui est très isolée et pourtant les amis vivent de façon très moderne ils ont l'électricité ils ont des scooters de neige ce que j'ai vu en fait à Kapknynskaya Tundra je l'ai vu tel que c'était avant lorsque le peuple était encore extrêmement nomade comme avant en Norvège et afin de suivre ce groupe j'ai visité un groupe d'environ 50 personnes dont les âges allaient de jeunes aux anciens et ils se déplaçaient plusieurs semaines pour trouver des endroits où il y avait de la nourriture pour les rennes ils y restaient un certain temps et ensuite se déplaçaient ici une petite fille qui s'appelle Vikla la langue que vous voyez en dessous ce n'est pas le russe mais la langue qui n'est pas parlée par beaucoup de personnes et donc la langue commence à disparaître et Vilka sa rêve c'est la Tundra c'est la seule chose qu'elle connaît mais sa soeur Narya en fait était à l'école dans un village qui était norvégien qui est maintenant russe et alors les enfants passent neuf mois de l'année dans les écoles et trois mois dans le Tundra mais du coup ils n'apprennent pas les anciennes traditions et cela veut dire qu'elle va devenir signer vous savez c'est difficile de faire en sorte que les gens restent dans le Tundra parce que les filles voient les aurores boréales et ils ne veulent pas rester sur place tandis que les hommes ont des problèmes parce qu'ils ne trouvent pas des femmes donc le peuple le pays s'éteint pas parce que les personnes meurent mais parce qu'ils vont ailleurs et vous pouvez voir comment ces gens sont liés à leur vie j'ai commencé à faire des objets qu'on peut porter comme des bijoux ça c'est Vika c'est des photos de Vika donc lorsque vous portez cette pièce vous lui rendez hommage et donc je rends hommage à cette culture donc ici vous avez la femme l'enfant j'ai vu en fait beaucoup d'enfants qui s'adaptent à la nature et on les voyait simplement s'appuyer contre leur mère et dormir en s'adaptant tout à fait aux conditions de vent etc. les femmes que j'ai rencontrées qui sont réellement en fait les porteuses de cette culture j'ai voulu les représenter dans des bijoux et vous savez j'ai fait ces pièces et en Russie il y a eu des mannequins russes qui voulaient porter mes bijoux sur le podium et ensuite après le défilé les objets étaient en exposition c'était très intéressant de voir cela parce que cette culture est tellement réprimée en Russie mais elle est tellement importante pour toute l'humanité qu'on connaisse cette culture et qu'elle continue surtout dans cette situation de changement climatique ici vous avez un homme Nemets qui est sorti pour rassembler les reines et là dans la langue des Nemets il est écrit je suis Tundra ici vous voyez quelque chose de très important pour les personnes ici en fait vous avez tous leurs besoins sous cette peau de reine et alors j'ai fait cette installation que j'ai appelée les temps modernes parce qu'il faut savoir que ici ils avaient mis en fait ils avaient mis une parabole sur leur tente le monde moderne ici vous voyez la parabole en fait sur la luge avec leur tente donc vous voyez que les temps modernes arrivent dans la région de la Meds ici vous voyez les manteaux des enfants qui sèchent donc j'ai appelé cela un étendoir ici vous voyez le bouton plastique et bois sur cette œuvre ils utilisent ce qu'ils ont donc vous savez ils avaient eu des produits alimentaires qui sont arrivés dans du plastique et après ils ont utilisé en fait les éléments plastiques dans leur travail et donc moi j'ai incorporé cela dans une œuvre ici vous voyez sur cette pièce de bijoux une partie de ce que je fais lorsque je fabrique ces objets vous savez que les objets que vous avez pu voir sont faits majoritairement à partir de crochets d'oeuvres crochetées ou tricotées cela demande du temps aujourd'hui vous savez dans le monde moderne on n'a pas le temps vous savez qu'aujourd'hui dans l'ascenseur on a tendance à pousser sur le bouton qui ferme les portes parce qu'on est pressé mais dans cette culture le temps n'est pas un problème on prend le temps nécessaire et vous savez que on prend le temps et ici en fait les techniques utilisées sont assez symboliques ainsi que les objets utilisés par exemple ici vous voyez en fait des morceaux de boulot donc vous voyez les objets sont le résultat de ce que j'ai vu ce que j'ai observé ici encore une pièce qui s'appelle papa en fait ce sont les éléments liés aux hommes de la culture alors voilà ce qu'il faudrait peut-être faire suivre les rênes et écouter la chanson du vent voilà donc mes oeuvres d'art aujourd'hui Knut voulait également que je dise quelque chose par rapport à ma pratique territoriale on peut le faire plus tard je ne sais pas combien de temps j'ai utilisé je n'ai rien écrit sur papier j'ai parlé très librement donc je ne sais pas s'il reste encore du temps malheureusement quelqu'un parle sans micro s'il vous plaît en fait je suis je fais partie d'un groupe international de production à Kyrkinez dans ma ville où j'habite c'est un groupe international il y a quelqu'un d'Australie quelqu'un d'Allemagne de Leipzig quelques Norvégiens et un Russe et nous travaillons avec la coopération artistique à travers les frontières c'est très utile il y a des personnes qui disent qu'il ne faut pas coopérer avec le risque tant qu'ils ne se comporteront pas bien je ne suis pas d'accord avec cette idée et je pense que la coopération transfrontalière contribue à construire la paix et c'est également amusant c'est intéressant ces échanges transfrontaliers on fait beaucoup de choses ensemble nous avons un programme d'interne on invite tous les ans 50 artistes à venir dans notre ville et ensemble on voyage dans la région Barents et on fait en fait une exposition avec nos travaux nos oeuvres que nous appelons Terminal B et en fait ce sont des pièces d'art qui sont faites avant leur séjour mais même après le séjour et nous avons un spectacle tous les mois de février où nous passons cinq jours artistiques ensemble c'est quelque chose de conceptuel cette année nous avons appelé notre ville la ville qui attire les Chinois vous savez que les Chinois s'intéressent beaucoup au nord vous savez qu'ils veulent créer le passage du nord-est pour raccourcir la distance entre la Chine et le nord il y a également un projet de construction de chemin de fer avec la Finlande et vous savez que les Chinois en fait parlent également de développer la nouvelle route de la soie et c'est très intéressant de travailler avec les Chinois parce que ce sont de grands travailleurs alors ce que nous avons fait pendant cinq jours nous avons transformé notre ville en ville la ville la ville chinoise la plus au nord et donc on a d'abord eu des personnes qui ont voyagé dans notre région et ensuite ils ont fabriqué des projets des produits pour montrer à notre peuple il y a eu des discussions critiques constructives concernant la Chine la façon innovatrice dont la Chine développe des technologies etc. et donc je pense que c'était quelque chose d'assez amusant qu'est-ce que tu penses Mathis ? je ne sais pas ce que tu penses toi peut-être que j'en ai dit que tu penses que je donne la parole à quelqu'un d'autre est-ce que tu fais ce besoin est-ce que tu penses Voici ma vie. La vie des éleveurs de rennes. Les rennes me fournissent en fait les matériaux que j'utilise aujourd'hui dans mon art. En 1984, j'ai reçu une bourse pour faire des expériences en utilisant les pots de rennes. Parce qu'avant, je travaillais de façon traditionnelle avec les pots de rennes. Je fabriquais des sacs, etc. Après des années de destruction et de gaspillage de beaucoup de bons matériaux, d'ailleurs ma mère n'était pas contente. Elle pleurait parce que je détruisais et j'abîmais beaucoup de matériaux. Donc, après ces années-là, j'ai commencé à développer et mettre au point ma propre technique pour travailler avec les pots de rennes. Voilà le résultat de mon expérimentation. Cela ressemble à de la pierre, mais ce n'est pas de la pierre, c'est une peau de rennes. Et cette œuvre s'appelle « Side 2 ». Au milieu, vous avez de la peau de phoque en contraste. On a l'impression d'avoir un trou noir. Alors, est-ce que c'est de la peau de rennes ou c'est autre chose ? Lorsque vous regardez les œuvres, beaucoup de personnes ne savent pas. Ils n'en sont pas sûres. Vous savez que les personnes qui travaillent prennent ces pièces et se disent « ça a l'air très lourd, mais ces pièces ne sont pas lourdes ». J'ai créé cette œuvre pour les Jeux olympiques de l'île-à-mer en 1994, dans le cadre d'un programme d'art. Ici encore, j'expérimente avec, en fait, les peaux de rennes pour les durcir. Dans ces quatre pièces, vous avez des petits objets qui, en fait, nous rappellent quelque chose qui est caché à l'intérieur. Ensuite, j'ai utilisé une queue de cheval pour former ce rond sacré au centre. En fait, vous avez l'impression que vous avez au centre, en fait, de la terre, et ça fait un genre de pyramide. Ici, la pièce s'appelle « Ginyang ». Très souvent, les personnes pensent que les noms que j'utilise pour mes pièces sont « Sami », mais ce ne sont pas des noms « Sami ». Si vous connaissez le « Sami », alors vous pouvez deviner à quoi je pense. Au milieu, il y a un trou et de la fourrure noire. Et vous pouvez mettre votre main à l'intérieur de ce trou et vous allez ressentir quelque chose. Peut-être quelque chose de surprenant. Je vis à Kirinao, où se trouve en fait la plus grande mine souterraine de fer du monde. Et il faut savoir qu'en raison de la mine, en fait, il y a un herfaisement des bâtiments. Et on a déjà commencé la démolition de beaucoup de bâtiments. Et je pense que d'ici dix ans, je serai aussi obligée de partir. Il faut savoir qu'il y a autour, il y a en fait des morceaux de fer et il y a des morceaux de fer rouillés. Cette pièce s'appelle « Gold Chess ». Elle comprend également de la fibre et du poil de chèvre. Et cela paraît très souple, mais non. Ici, l'exposition au musée d'art de Trondheim. Vous voyez ces pièces que je vous ai montrées en exposition. Cette pièce s'appelle « Les objets de recherche ». Pendant de très longues années, j'ai travaillé afin de faire en sorte qu'on récupère les restes samis qui se trouvent dans des musées et autres institutions. Il faut savoir qu'on continue à faire beaucoup de recherches sur le peuple sami. Ici, vous avez 15 cases. 15 cases contenant des crânes qui regardent la terre qui est au centre du cercle, qui souhaitent être re-enterrées là où on avait volé ces restes. Il y a une case qui est vide et les gens se préoccupent, ça leur fait peur et ils se demandent « Pourquoi ? Pourquoi ? » Et pourquoi ils continuent à faire de la recherche sur nous ? Peut-être que ce sera mon crâne qui finira dans cette case. Je crois et je sais qu'il existe des crânes samis ici en France. Il y a eu une expédition française qui a été à Saïdné et qui a rassemblé beaucoup de restes et les a ramenés en France. Ici, vous voyez un aperçu du travail, un détail. Le 9 août, il y aura en fait une cérémonie pour enterrer 25 crânes à Olset. Ce sera un moment très, très fort pour moi. Ici, je travaille sur une pièce que j'appelle Opus 498. Merci. Trésor. Avant, je gardais des morceaux de textiles, mon oncle aussi. Et dans chacun de ces petits paquets, j'ai mis l'histoire des amis. Et vous savez que vous avez un coffre au fond. Et en fait, un coffre avait ces petits paquets dans ce coffre. Et lorsque ce coffre a été ouvert, on se demandait si un des petits paquets allait être ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans. Et dans l'un, il y avait en fait un élément qui venait du roi de Suède. Ma dernière photo, il y avait en fait des pièces d'or qui venaient du roi de Suède. Et voilà, vous avez ici tous les trésors. Je donne la parole maintenant à Marty Aikyo. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui, donc je vais changer les places. Je ne vais pas parler longuement. En fait, je suis un artiste samé qui vient d'une famille en fait d'éleveurs de rênes. Je travaille en fait dans la production d'art et d'installation. En fait, une de mes dernières oeuvres concerne des discussions sur le sujet en fait des indigènes. Il faut savoir ici, vous n'avez pas l'oeuvre achevée. C'est une oeuvre en cours en fait. Et vous pouvez voir différents éléments de cette oeuvre. Il faut savoir que l'installation sera une installation vidéo à plusieurs écrans. Comme un cinéaste, je crée un espace dans lequel le spectateur peut pénétrer. Et en conséquence, il peut faire sa propre interprétation des projections sur les écrans multiples. Vous savez que vous avez des vidéoclips, des matériaux provenant des séquences venant de différents canaux. Je crois qu'il y a du temps pour les questions également. Et là, vous pouvez voir en fait ce projet. Il dit que lorsqu'il y avait beaucoup de prédateurs, en fait cela inquiète les troupeaux. Ce n'est pas parce qu'ils vont tuer, mais il faut dire qu'il y a aussi le stress créé. Vous avez le troupeau qui veut paître tranquillement. Vous pouvez voir qu'en hiver, les animaux en fait sont un peu anxieux sur le qui-vive. Quand il y a un mauvais hiver, la situation est fragile et cela entraîne beaucoup plus de travail. Malheureusement, ça va très vite. Chaque jour, vous pouvez voir des prédateurs et lorsque le temps est beau, vous pouvez les tracer. Il semblerait que le nombre de prédateurs augmente. Avant, pendant les jours de mon père, en fait, on pouvait réglementer la population, contrôler la population. Vous n'aviez pas besoin de permission pour cela. Les éleveurs pouvaient contrôler eux-mêmes la population des prédateurs. Alors, vous savez, il y a beaucoup de mauvaises choses aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, si vous allez tuer un prédateur, vous pouvez perdre tout votre équipement et finir en prison. Parfois, on voit plusieurs aigles qui chassent ensemble. Et ils fatiguent les reines, en fait. Et après, ils vont attaquer. Et lorsque l'aigle arrive à faire pénétrer ses griffes dans les reines, alors ils vont mourir. Et ça, on l'a déjà vu. Lorsque vous vivez dans la nature, vous pouvez voir tout cela. Et cela vous met en colère parce qu'il tourmente les reines. Mais aujourd'hui, avec les lois, eh bien, on ne peut rien faire pour empêcher cela. Et vous savez qu'ils nous donnent très peu de permis de chasse, ce qui ne change rien. Et la plupart des gens n'ont pas le temps pour chasser de toute façon. Et je me souviens, les jours où les touristes et d'autres nous demandaient si le peuple s'amie, notre peuple, « Où est votre maison, votre région ? » Alors le peuple répondait « Toutes ces montagnes, toute cette région ici, là-bas. » Alors la réponse pourrait paraître compliquée. Mais en fait, vous demandiez au peuple de définir leur région. Et leur région est floue. Alors vous avez beaucoup de personnes qui disaient simplement « Ce sont les montagnes. » Mais c'est vrai. Quand j'étais jeune, on élevait les reines, il y avait des loups. Et vous savez que les adultes étaient pris ailleurs. Alors c'est les enfants, en fait, qui s'occupaient des reines. Et nous, les enfants, on était contents de travailler, d'aider nos parents et d'aider les adultes. Personne ne nous avait dit qu'il fallait commencer à tuer les loups. On a construit la roue. Lorsque les loups viennent et attaquent, les reines, en fait, cherchent à se protéger près des êtres humains. Ils galopent autour de la roue. Et les loups, vous savez, ils viennent toujours la nuit. Les enfants étaient toujours prêts à garder, à épier si les loups arrivaient ou non. Voilà. On a vu quelques-unes de ces vidéos. La première vidéo, en fait, vous savez que je travaille toujours plus ou moins sur le même sujet depuis des années. Mais la vidéo plus tard, en fait, il faut savoir que la version plus courte a été présentée à différents festivals en tant que film de sept minutes. Et vous savez qu'il y a également des vidéos qui sont faites en sorte pour que ce soit lent, avec un rythme lent, comme une narration, avec les paysages. Mais je vais vous montrer une image ici. Une image que vous pouvez regarder, qui est un exemple, en fait, d'un des travaux que j'ai fait dans une boîte noire avec une installation photo. Là, vous avez une installation sculpturale à l'extérieur qui, en fait, projette le paysage dans une ville du nord de la Norvège, où il y a eu des conflits entre les Norvégiens et la population Samy. Et cela représente un peu la défense de la lutte des élevards de Rennes, Samy, et l'objectif étant d'essayer de décoloniser le paysage. Bon, on ne va pas parler de cela plus, mais il faut savoir que ces vidéos et ce projet a eu des noms divers. C'est peut-être encore des titres tels que « Travailler en cours ». Et là, maintenant, je travaille sur un projet dans le sud de la Finlande. Vous avez MENTA, qui est un festival d'art qui tente, si vous voulez, de comprendre ce conflit entre la population et le monde indigène Samy et les États-nations nordiques, c'est-à-dire entre les éleveurs de rennes Samy et les États nordiques. Il faut savoir que les peuples Samy sont toujours coincés entre ces deux opposés schizophrènes, c'est-à-dire ces perspectives d'État vers la nature. D'une part, les États nordiques perçoivent les terres Samy comme étant une ressource qu'on peut exploiter sans fin. Et d'autre part, ces mêmes terres sont considérées comme une nature non altérée qui doit être protégée comme une image qui va être protégée par l'État. Et l'État décidera quelle doit être l'image projetée par ces terres. Et pourtant, le peuple Samy qui est là depuis plus de 10 000 ans n'y a pas sa place dans ses visions, dans ses relations avec la nature. et c'est ça que j'essaye d'étudier en utilisant cette approche de narration. J'utilise une approche qui vise à raconter une histoire où on parle avec les anciens de ces communautés indigènes qui doivent passer un message aux générations à venir. et j'essaye également de faire en sorte qu'ils parlent en fait dans leur propre langue et pour voir qu'on parle en fait de peuples indigènes, de leur relation avec la nature, pourquoi cela est différent et pourquoi cela est toujours en conflit avec les États-nations. Pour résumer en fait. Une autre chose. Ces images viennent d'une autre installation vidéo multi-écran. Donc parfois je travaille comme ça dans ce genre d'espace. Mais voilà. Merci. Non, 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 on ne vous laisse pas sortir encore. Et ça, ça s'adresse à vous également. Je crois qu'il faut que nous sortions dans un quart d'heure. Mais il me semble que cela a été un après-midi fort intéressant. Nous avons entendu parler du passé, du doji, des artisans traditionnels. Nous avons vu comment ils utilisent différentes techniques comme Manila jusqu'aux installations vidéo avec un déplacement dans l'espace. Et vous, avec vos sculptures portables qui font allusion à la migration. et vous, Mati, avec votre travail de vidéo qui montre les conflits qui ont lieu dans la région. Ce que vous avez tous en commun, c'est que toutes ces oeuvres si fortes sont liées à la société Samy, à la société Nord. Certains d'entre vous se réfèrent particulièrement au Samy, au peuple Samy. vous, votre travail sur le crâne qui manquait a été vraiment, cette oeuvre était vraiment difficile. Très, 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 vraiment, j'ai sans mots. Elle s'est dit. Je crois qu'en fait, on peut dire qu'il s'est agi. Demain, il y aura une rétable ronde sur la restitution. Et je pense que ce serait intéressant que vous parliez de cela. Et vous parlez également du changement climatique, n'est-ce pas, et des défis qui représentent le progrès industriel. Et j'aimerais poser une question avant de laisser le public poser des questions. J'aimerais savoir savoir le rôle que joue l'artiste dans ce milieu. Est-ce que c'est par rapport au changement climatique ou est-ce que c'est un rôle éthique sur la façon dont les... qui remet en question la façon dont les Samy ont été maltraités ? Est-ce que vous voulez répondre ? Vous commencez ? Oui, c'est une question difficile mais importante. Je ne sais pas, en fait, si je réponds à la question. Mais en fait, j'avais pensé, je crois que c'est lié à la question de Knut. Parce que moi, j'ai tourné un peu autour de cette question. Il me semble que dans mon art, les problèmes que j'essaie de résoudre ont trait à ce que disait Knut. En fait, j'ai la sensation que le grand problème, c'est que... Pour citer le fameux artiste Nilsa Sarkarka, le fameux artiste Samy, il disait que nous n'existons même pas, nous sommes invisibles. On peut nous marcher dessus et je pense que ça n'a pas changé, que c'est toujours ainsi. D'une certaine façon, ce que j'essaie de faire dans mon travail, par mon travail, c'est d'utiliser l'art pour montrer que nous existons malgré tout, que nous sommes réels. et c'est ainsi que j'essaie de donner place à la voix des autochtones et aussi de parler du changement climatique. J'avais un autre vidéoclip, c'est une très longue vidéo, mais là, on ne l'a pas montré, mais ce vieux monsieur qui parle, il parle beaucoup des problèmes de changement climatique pour l'élevage des rennes. Il a parlé de cet hiver qui a été si difficile. Enfin, je suis désolée, peut-être que j'ai répondu une réponse un peu longue. On pourrait dire beaucoup de choses à ce sujet. Il me semble qu'il est très bon que maintenant, on fasse entendre la voix des Samis et il y a des... Après avoir vu des documentaires, certains visiteurs viennent rendre visite au peuple Samis et on invite des artistes. Samis a parlé des problèmes concernant le Nord. Et on ne les invite pas parce que ce sont des artistes Samis, mais parce que ce sont des artistes qui ont le mot à redire sur un sujet qui intéresse le monde entier. Et si l'on invite un artiste à s'exprimer sur quelque chose et qu'on leur donne de l'argent, parce qu'en fait, beaucoup de choses que font les artistes ne sont pas rétribuées. et donc il est important de permettre à un artiste de s'exprimer. Et lorsqu'ils le font, ils travaillent localement, mais cela transmet l'importance mondiale parce que ces artistes parlent du Nord et de ce qui s'y passe est dans la communauté autochtone. Et sur le passage Nord-Est, cela intéresse le reste du monde. Et je crois qu'il est important de rendre l'art accessible aux personnes. Et cela n'est pas juste dans les petits cubes blancs qui intéressent les amateurs d'art, mais il faut vraiment faire en sorte que le peuple en général, que la société en général ait accès à cet art et à ces sujets intéressants. Moi, je travaille sur différents thèmes. Après la catastrophe de Tchernobyl, j'ai monté toute une exhibition parce que cela a une des conséquences sur les troupeaux de rennes. Moi, j'ai monté les installations dans le monde entier. Et moi, cela dépend de ce que j'ai en tête car je ne réfléchis pas seulement à ce qui se passe dans la communauté Samy. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose de votre côté ? Dans ma profession, les connaissances traditionnelles sont très importantes. J'aimerais donc demander aux artistes lorsque vous travaillez sur différents matériaux et perspectives, j'aimerais savoir si les connaissances traditionnelles sont importantes pour votre travail. Et j'aimerais particulièrement demander à Rosemary sur l'image. Je pense que chaque petit paquet est un trésor pour les gens à venir de la part des gens du passé. Et j'aimerais qu'elle me commente un peu plus en profondeur cela. Comme je vous l'ai dit auparavant, j'ai apporté une pièce de l'histoire Samy dans chaque petit baluchon. Donc, d'ici 100 ans, si quelqu'un ouvre ce petit baluchon, il verra ce qui a été écrit sur nous à notre époque. Car chaque petit paquet de tissu comprend à son intérieur un petit texte écrit. Oui, la connaissance traditionnelle est très importante dans ce que je fais. et dans le projet de Nénette, cela compte énormément, par exemple. Oui, je peux également dire que les connaissances traditionnelles, la sagesse traditionnelle et la connaissance traditionnelle sont importantes dans mon travail. Je l'utilise. Mais ce n'est pas au centre de mon travail. mais évidemment, cela en fait partie, c'est à certains. Je crois qu'on a le temps pour quelques questions du public. Est-ce que vous le voulez, Franz, Eric ? Merci beaucoup à vous tous de nous avoir présenté votre travail et de nous avoir transmis votre approche sur l'art et la vie. Et, Inge, dans votre travail avec Nénette, vous avez dit que les femmes sont celles qui, en fait, portent la culture en elles. J'aimerais savoir si elles sont censées être des médiatrices culturelles, disons, et est-ce qu'il y a un rapport à l'art différent selon les sexes, selon les genres dans la tradition sami ? Et j'aimerais savoir comment vous affrontez cela dans le monde artistique. Je ne sais pas si j'ai été claire dans ma question, mais j'ai trouvé ça très intéressant lorsque vous avez présenté votre œuvre. Cela m'a soulevé toutes ces questions. Cela m'a fait soulever toutes ces questions. Je n'ai pas tout bien compris, mais en ce qui concerne votre question sur la raison pour laquelle les femmes portent la culture en elles, c'est parce qu'elles la transmettent aux enfants. Et elles sont sur place à la maison en général, enfin, elles sont près de la maison alors que les hommes s'occupent des troupeaux de reines, donc ils partent de loin. ce qui manque dans la région des Nanettes, c'est que lorsque les enfants vont à l'école, ils sont obligés d'aller à l'école neuf mois par an, eh bien, les femmes ne sont pas là pour leur transmettre leur culture. Et cette culture renferme tant de philosophie, de sagesse, de connaissance et de savoir-faire artisanal. C'est la même chose chez les Samis et chez les Nanettes. Donc les femmes Samis et les femmes Nanettes portent la culture en elles. Les hommes également aussi, mais les femmes vraiment la transmettent aux enfants. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout, je n'ai pas compris tout en anglais. Je suis désolée. quelqu'un d'autre voudrait-il ajouter cela là-dessus sur l'approche selon les genres dans l'art ? Oui ? D'accord, alors une autre question. D'abord, merci de toutes vos présentations qui étaient vraiment très intéressantes et je suis très impressionnée car c'est la première fois que je rencontre des femmes éleveurs de troupeaux. et je me demandais parce que moi j'ai étudié Slash and Birds en Suède et le rapport des Samis lorsqu'ils sont éleveurs et les directeurs de forêts. Je me demandais justement en parlant du changement climatique s'il y a des artistes Samis qui parlent des liens entre Slash and Birds et le Lichen car en fait les aliments la nourriture des reines est en train de disparaître je ne sais pas si je me suis fait comprendre parce que en fait l'herbe pour les reines disparaît à cause du débroussaillage et aussi du fait que ce débroussaillage se fasse en les brûlant les débroussaillages vous savez on débroussaille on utilise du bois brûlé en fait on utilise des braises pour débroussailler les forêts si je me souviens de la question mais en fait ils n'utilisent pas cette technique du moins que je sache ils ne l'utilisent plus cette technique mais par contre il y a les coupes qui sont d'un problème par exemple en Finlande il y a un nouveau gouvernement qui vient d'être formé en Finlande et cela a été au coeur du débat politique en Finlande est-ce que la Finlande peut se permettre de couper est-ce que la Finlande peut se permettre de couper ses forêts pour si l'on veut respecter l'accord de Paris et évidemment nos représentants SAMI au Parlement disent qu'on coupe beaucoup trop de forêts car l'industrie forestière a été très vraiment agi de façon très intensive a exercé des coupes très intensives depuis les 100 dernières années et c'est un gros problème en Finlande pas tant en Norvège de par la différente géographie je ne sais pas si j'ai répondu à votre question je pensais à votre question sur la forêt en fait on habite dans une région où il n'y a pas tant de forêts c'est la toundra c'est comme cela que ça s'appelle en anglais n'est-ce pas la toundra donc on n'a pas trop de on n'a pas ce problème là par contre à Karachok qui est une vallée il y a eu des problèmes de ce type car il y a des forêts qui sont coupées pour l'industrie mais là où on habite en fait la forêt pousse trop donc peut-être faudrait-il faire quelque chose il y a de moins en moins de champs cultivés et par conséquent on a de plus en plus d'arbres qui poussent alors de ce point de vue on a une autre perspective j'avais du mal à comprendre votre question au départ mais en fait ça dépend des régions nous dans la région sous-Arctique dans laquelle nous vivons c'est notre perspective merci mais l'autre question avait trait à la tradition et les femmes c'était quoi la question sur les femmes et la tradition si j'ai bien compris cette question je ne suis pas sûre mais les femmes ont un rôle très important dans les sociétés sami elles transmettent la connaissance aux enfants car les hommes sont souvent dans les montagnes et les enfants sont à la maison donc les femmes sont très importantes ont des rôles très importants dans les familles qui élèvent les rennes éleveurs de rennes mais c'était ça votre question oui d'accord je n'étais pas sûre et en fait elles sont importantes parce que en fait c'est quoi la transition c'est d'être ensemble de faire des choses ensemble comment j'ai appris de ma grand-mère en faisant des choses avec elle pas en lisant ou en allant à l'école en fait il faut être sur place et vivre cette expérience et le toucher avec les mains ce ne sont pas que des mots n'est-ce pas et pour faire vivre la tradition il faut vraiment la vivre dans la chair de façon corporelle c'est difficile de m'exprimer en anglais mais je crois que nous avons tous un rôle à jouer moi évidemment je pense que l'on a tous un rôle à jouer dans la transmission aux générations futures et nous les amis nous sommes plus on est conscients de cela donc on cite à tel on s'en inquiète donc la tradition et la connaissance et la sagesse aussi vous demandiez autre chose ne vous inquiétez pas je vais finir bientôt les artistes quelqu'un nous a demandé si un artiste utilise la connaissance la sagesse traditionnelle et bien oui et si on peut le passer le transmettre transmettre cette connaissance et je crois que c'est possible car on le passe on peut le transmettre d'une autre façon il n'y a pas une seule façon de transmettre la connaissance passer les traditions les sagesses on peut le rendre utile et on peut l'utiliser de différentes façons et comme cela ça permettra aux nouvelles générations d'utiliser ces traditions et ces savoir-faire et cette sagesse d'une façon différente je ne sais pas si je me suis bien exprimée en anglais bon et bien je pense que ah oui d'accord nous avons le temps pour une autre question alors merci de votre présentation et de ces oeuvres et de votre engagement j'ai vu tant de similitudes entre ce que vous disiez avec d'autres communautés autochtones et particulièrement ceux des nord tels que les inuits qui ont vécu une histoire coloniale et qui ont des connaissances traditionnelles et des savoir-faire traditionnels et qui sont en train d'être reconnus dans le monde occidental il y a quelques semaines il y a eu lieu le sommet de l'art arctique auquel ont assisté des artistes arctiques et ma question c'est comment voyez-vous l'avenir en termes de collaboration avec d'autres communautés autochtones et en ce qui concerne les pratiques comment en fait décoloniser l'art voilà ma question ok évidemment il est difficile de dire comment on voit l'avenir mais en fait on collabore déjà beaucoup et de plus en plus surtout dans l'hémisphère nordique nous les nordiques je me sens proche de l'histoire d'autres autochtones nordiques et de l'artique et nous collaborons et peut-être que d'abord ce sont les politiciens nordiques qui ont commencé à collaborer les politiciens arctiques ont commencé à collaborer dans les années 80 et même avant et après les artistes ont suivi et ça c'est important pour toutes les communautés indigènes que l'on puisse se réunir chaque fois que l'on se réunit de n'importe tout dans le monde on se rend compte à quel point nous affrontons les mêmes genres de problèmes comme vous le disiez nous travaillons sur les mêmes sujets et ça c'est important pour nous de pouvoir établir ce type de dialogue avec eux pour essayer de chercher ensemble sur la façon de travailler sur ces sujets très bien et bien il me semble que nous devons maintenant conclure je vous remercie de votre attention les artistes sont ici vous pourrez parler avec eux pendant tout le week-end et moi-même participerons à un autre débat demain sur la restitution mais aussi il y a un article sur l'art Samy dans le dernier numéro de Perspective en français donc si ça vous intéresse je vous invite à le lire merci 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 Sous-titrage FR ?